Coucou les belles ames, voici pour une nouvelle vidéo journalière, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite la guidance. Et je voulais juste vous dire aussi qu'il y a une petite promotion de moins 10% sur mes oracles. Donc en fait j'ai pu remettre l'oracle de Maman Marie, la rose de Maman Marie, en précommande parce qu'en fait voilà j'ai commandé et il arrive début avril, donc c'est très bientôt. Donc vous pouvez déjà précommander et vous avez moins 10% avec le code MARIA10, je l'ai mis dans ma communauté pour mes oracles, ainsi que celui-ci, MARIA ANGE D'AMOUR, voilà. Tout est en stock, tout est en stock. Voilà les belles ames, donc vous pouvez aller sur la boutique et puis utiliser le code moins 10%, MARIA10 jusqu'au 2 avril, donc c'est jusqu'au 2 avril le petit code que j'ai pu créer, voilà, en espérant que ça puisse faire plaisir à certains d'entre eux. Donc c'est parti, on va voir le message de Maman Marie d'amour. Et bien on a l'ouverture du cœur et l'honnêteté, donc là, ouais, on nous demande d'être honnêtes, d'ouvrir votre cœur et d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Il y a vraiment ce côté, on ouvre son cœur. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation et je m'autorise, pardon, à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ensuite, nous avons, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et Maman. Message de Jésus. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais garder, voilà, l'ouverture de cœur. Donc c'est parti, on va faire le petit tableau avec, comme d'habitude, l'oracle, donc le 77 d'Aliasquet. Alors, on y va. Oh, l'énergie principale, c'est la carte du triomphe. C'est le triomphe, c'est la réussite. Enfin bon, dans tous les domaines, ici, c'est clair. On voit que vraiment, il y a un triomphe qui arrive. Il y a vraiment une situation très positive, en tout cas qui va vers le côté positif, puisqu'on a un triomphe et une réussite. Alors, c'est en rapport avec une fin. Ah, il y a une fin ici, au niveau du cœur. Donc il peut y avoir une rupture. Ou alors, ça peut nous parler d'une transformation. Une transformation de votre cœur, tout simplement, ou une transformation avec une personne de cœur, par rapport à une fin. Ok, donc c'est la fin, en fait, de tout ce qui est toxique, ici. Donc je pense que vous allez mettre fin, peut-être, à toute énergie toxique, ou toute personne toxique et négative autour de vous. Ce qui va vous apporter beaucoup d'amour. Mais on va voir, je vais... Oui, on a la fusion. Je vais approfondir tout ça. Parce que là, on peut nous parler d'une rupture aussi, effectivement. On peut nous parler d'une rupture. Quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu venir. Mais bon, en énergie principale, on a quand même le triomphe. Donc c'est comme si c'était vraiment très bénéfique, ici. Et puis là, j'ai l'élévation. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique. C'est très, très bénéfique. Bon, on va voir sur la fin, là. Ouais, en fait, c'est ça. On fait une pause, on fait un break. C'est pas une fin définitive, en fait. Ah d'accord. Je comprends mieux. Il y a une pause et un break, ici. Pour aller vers l'abondance. Pour se diriger vers l'abondance. Pour aller vers le triomphe et la réussite. Il y a ce besoin de pause. Il y a ce besoin de faire une pause, un break. Afin de pouvoir ensuite se retrouver. J'ai trois cartes, c'est marrant ça. Je vais vous les montrer. S'ils veulent bien venir, voilà. Regardez, j'ai trois cartes qui sont tombées. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Regardez ce qui tombe. Comme ça. La personne sincère. Le baiser. Le rapprochement, la réconciliation. Et le foyer, la maison. Voilà ce qu'il y a après. Vous voyez, on a après une réconciliation, un rapprochement. Ça va vous rapprocher. On voit qu'en fait, il y a une rupture. Il y a une coupure. Il y a une pause qui va faire que les choses vont pouvoir, en fait, vous allez pouvoir vous rapprocher. Et vous n'allez pas voir venir, en fait, des communications. Vous ne voyez pas venir des communications. Et surtout, vous ne voyez pas venir la rencontre. Il y a une rencontre ici. Qui va redonner beaucoup d'espoir. En ce lien. On voit, il y a de l'amour. Par contre, il y a des énergies toxiques autour. C'est des personnes autour de vous. Des personnes autour de vous, ici, qui peuvent être toxiques. Ou qui peuvent amener à quelque chose de toxique. C'est-à-dire qu'ils peuvent pousser, par exemple, à sortir dans des endroits où ce n'est pas bon. Mais il va y avoir une solution et tout va s'éclairer. Au niveau du cœur, ici, on parle d'une activité. Donc, il y a une activité ici qui vous tient à cœur. Vous allez dire non. Vous allez tourner le dos. Ah, ok. Vous allez tourner le dos à un appel. Vous allez tourner le dos à une communication, un appel, ici. Parce que vous allez être trop dans les doutes. En fait, ici, il y a une communication, un appel, des messages. Quelque chose comme ça qui va vous mettre un petit peu dans des doutes. Et vous allez préférer tourner le dos pour aller vers l'abondance, en fait. Vous allez préférer tourner le dos. Pour aller vers l'abondance. Et effectivement, il y a une évolution, une élévation au niveau d'une activité, au niveau de la créativité. Vous voyez, c'est bien ça. Parce que vous dites non à quelque chose là. Qui est en rapport avec une communication qui peut vous amener des doutes. Qui peut vous mettre dans la confusion. Vous dites non, vous tournez le dos à tout ça. Et du coup, vous allez vers des énergies très positives. Très, très positives. Le triomphe, ici. Bah ouais. Après un moment de solitude. Après un moment d'isolement. Ouais, c'est ça, en fait. Vous allez évoluer spirituellement. En fait, tout simplement, vous allez avoir besoin de ce moment de calme, de pause pour vous-même, en fait. Pour vous retrouver, pour vous ressourcer. Et ça va être très bénéfique pour vous. Il y a un lien ici. Il y a un lien ou une relation qui est très, pour moi, qui va être très stable. Qui va être très stable et qui va être dans la durée. Effectivement, on a la signature. Donc effectivement, ici, on peut aller vraiment vers un engagement, une relation très stable. Et ça peut aussi nous parler d'un partenariat. Il y aura une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. Après ce moment de pause, de rupture ou de pause. Il y aura un grand déclic, ici. Il y a un grand déclic, pardon, qui va vraiment aller vers le positif. Il y a une porte, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Ça sera très, très positif. Vous allez pouvoir aussi faire ressortir votre enfant intérieur. Oui, c'est vraiment vous, ici, votre enfant intérieur. Il y a une belle évolution et une belle élévation par rapport à ça. Et on voit que vraiment, il y a une personne sincère, ici. Et vous allez pouvoir trouver le repos parce que vous avez la chance qui est là de votre côté par rapport à cette personne, ici. Donc, pour moi, en fait, on me parle d'une pause, d'un break, d'une séparation, mais temporaire. C'est plus ce côté, on se met en pause, on se met en retrait pour pouvoir, justement, évoluer spirituellement et ensuite pouvoir se retrouver de manière beaucoup plus positive et aller vers quelque chose de très positif. Mais on voit surtout qu'au niveau aussi professionnel, au niveau de la carrière, au niveau professionnel, on voit qu'il y a une évolution très positive également parce que vous vous choisissez, parce que vous décidez vraiment de faire une pause pour vraiment vous ressourcer. Et donc, ça va vous faire énormément de bien et vous allez évoluer même au niveau professionnel, financier ou matériel. Donc, voilà ici ce qu'on peut vous dire avec le 77. Alors, on va passer maintenant avec mon oracle. On va faire également le petit tableau avec mon oracle au niveau sentimental. Donc, ici, vous avez l'extension aussi qui est incluse dedans. Donc, ceux qui la désirent, vous avez l'extension également sur le site. Voilà, allez, c'est parti. On a l'archange Michael ici qui nous dit couper les liens négatifs, liens toxiques. Allez, on y va. On va faire le petit tableau également. Voilà. L'énergie principale. Ah ouais, ben, on me parle de contrariété. On me parle effectivement d'une... Voilà, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est frustrée, qui est contrariée. Donc, je pense que c'est en rapport, effectivement, à ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être. Cette pause, ce moment de pause, ce moment de break ou de rupture, mais qui est temporaire. On garde la foi, on reste positif par rapport à ça. Donc, ça, c'est bien. Étranger, déplacement, voyage. Donc, il pourrait y avoir, effectivement, un déplacement. On garde foi par rapport, peut-être, au fait de se rencontrer. Parce qu'on vous dit, cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Donc, en fait, on parle de cette personne ici. On parle d'une personne en face de vous qui est contrariée, qui est frustrée. Parce que vous, vous allez vous isoler, vous allez prendre soin de vous. Il y a comme une pause, vraiment. C'est ce que je vois ici. Et donc, on voit qu'il y a une personne qui garde la foi, qui va vouloir se déplacer. Parce que c'est quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, ou qui commence, en tout cas, à ressentir cet amour-là pour vous. Et on a maintenant ici l'énergie féminine. Donc, on a ici vous qui ressortez. Et on vous dit, demande en mariage et fiançailles. Donc, on vous dit qu'ici, par rapport à vous, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez recevoir une demande de fiançailles, de mariage, ou en tout cas d'engagement. Et on vous dit que cette personne regarde vos photos et vos vidéos. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui vous aime ou qui commence à ressentir beaucoup d'amour pour vous. Qui va venir vers vous et qui pourrait vous surprendre par une demande en mariage ou fiançailles ici. Donc, on va voir. On va recouvrir. Alors, contrarié et frustré. On a la solitude. Il y a deux qui sont venus et c'est la solitude et la relation ambiguë. Donc, ici, clairement, c'est ça. C'est quelqu'un qui va se sentir seul face à ce moment-là un petit peu de retrait. et qui ne va pas trop comprendre, en fait, la relation, vers où elle va, qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passe. Ça le perturbe, en fait. Ça va beaucoup le perturber ou la perturber. Alors, voyage et déplacement. Un homme va vous aider. Donc, là, on peut avoir aussi une énergie masculine qui va venir. Effectivement, on a bien une énergie masculine, mais une énergie tierce. Ici, on parle d'une autre personne qui pourrait effectivement se déplacer ici. Qui pourrait se déplacer pour venir vous aider. Ici, on me parle d'un défunt qui est auprès de vous. Ah, ok. Donc, ici, on peut me parler effectivement d'une âme aussi. Ça peut être un guide spirituel, une âme, un défunt, quoi, qui peut, en fait, être là pour vous aider ou aider cette personne. À venir vers vous, à se déplacer. Il y a quelque chose comme ça. Ou à garder la foi, être positif. Sur cet amour, on a nouveau départ et commencement. Vous voyez ? Cette personne, t'aimes ou commence à ressentir de l'amour pour toi. On a le nouveau départ et le commencement. Et on voit bien cette personne, vous voyez, qui se met à genoux pour effectivement, voilà, vous demander à votre main ou tout simplement, voilà, être ensemble. On voit une relation stable et durable. Alors, on regarde vos photos et vos vidéos. Et on a ici Jésus, on te guide vers la bonne personne. Oui, on a Jésus qui est là également et qui, eh bien, oui, qui guide cette personne vers la bonne personne. Pour moi, c'est vous. Parce qu'on a bien ici, on vous espionne et on vous regarde. Donc, on dit clairement que c'est quelqu'un vraiment qui regarde vos photos, vos vidéos. C'est une personne qui n'arrive pas à rester sans regarder, en fait, sans vous regarder ou sans regarder vos photos. Alors, sur vous, ici, on a âme, sœur et flamme jumelle. Écoutez, voilà, vous êtes sa moitié. Vous êtes la moitié de cette personne. C'est comme ça que l'île, elle, le ressent. Alors, demande en mariage. On en a deux. Enfant intérieur et réalisation d'un rêve. Cette personne ici veut réaliser un rêve avec vous et c'est un mariage. Des fiançailles. C'est quelque chose qu'il désire ou qu'elle désire depuis qu'il est petit. À moins que c'est vous qui avez ce petit rêve, ce grand rêve depuis que vous êtes petite. C'est possible, vous voyez. Énergie tierce, blessée et énervée. Par contre, on a une énergie tierce ici, qui est blessée, énervée. Transformation intérieure, qui est en pleine transformation intérieure, par contre. C'est quelqu'un qui est blessée, qui est autour de vous, de la personne ici qui veut être avec vous. Qui ne va pas être contente du tout, mais qui va être en transformation, de toute façon, intérieure. Ça va en fait la faire évoluer, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire. Avoir foi, être positif, cette personne pense à vous sans cesse. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui pense à vous tout le temps. Et qui garde la foi parce qu'il est guidé pour garder la foi. Pour rester positif par rapport à vous, à votre lien. Ouais, des grandes émotions, vous voyez. On a des grandes émotions. Effectivement, c'est des grandes émotions ici. Et en fait, cette personne, quand elle pense à vous, elle ressent énormément de choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Relation ambigüe, femme intuitive. Non. Ah, vous dites non ici. Vous dites non ici. Ouais, pour vous protéger. J'ai l'impression que vous allez dire non. C'est comme si vous aurez une proposition de s'isoler à deux avec cette personne. Et vous allez dire non parce que vous allez vouloir vous protéger en fait. C'est comme une forme de protection. C'est comme une forme de protection ici. Ouais. On a une meilleure amie ou un meilleur ami qui peut un peu perturber les choses là. Ouais, ouais, ouais. Moi ici, j'ai des amis ou une ou un ami qui peut perturber la situation entre vous et cette personne. Mais vous avez ici Maman Marie qui vous guide. Le divin qui est là. Qui va faire en sorte que la situation va vers le positif. C'est juste que ouais, il y a une énergie tierce qui est plutôt une meilleure amie ou un meilleur ami. Vous voyez, un ami très proche. Un ami très proche de vous ou de cette personne qui peut perturber les choses ici. Mais on a Maman Marie qui est là. On a le divin qui est là. Qui va vous mener vers le positif. Vers une situation positive en fait. Ensemble en prenant le temps de s'écouter. Donc c'est vraiment... Vous allez être guidé pour justement prendre le temps de vous écouter. Voilà. Vous n'allez pas être d'accord sur le fait de vous éloigner ou de rompre. Vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Cette personne en fera même des cauchemars. Et ça ne va pas aller du tout. Ouais, non. Ça ne va pas aller du tout pour lui ou pour elle. Il ne sera pas du tout d'accord de vous laisser partir. Ouais. Parce que là, ici, on a un changement de vie. Vos âmes sont connectées. C'est parce que cette personne ressent qu'avec vous, vraiment, il y a un changement de vie totale. Il peut y avoir un changement de vie totale avec vous. Parce que vous avez une connexion qui est très très forte. Cette personne va ressentir ou ressent déjà tout ça. Et donc va vraiment vouloir aller vers totalement une nouvelle vie avec vous. Donc voilà ici ce que je peux vous dire au niveau sentimental pour l'énergie journalière. En espérant que, bon, ça vous aura parlé. Voilà, voilà, les belles âmes. Et on va prendre un petit peu, pour terminer, un petit peu le tarot, le romantique tarot. N'hésitez pas aussi à aller sur mon autre chaîne. Non, il y a Angère quand je l'aime. Il y a l'évidence sentimentale, intemporelle. Oui, moi ici j'ai quelqu'un qui va vouloir remettre de l'ordre en allant vers une stabilité au niveau du lien ici. On retrouve l'affinité qu'on avait ensemble. On va vers une stabilité. On veut solidifier le lien. Et c'est quelqu'un qui va reprendre les choses en main, ce roi d'épée. Ah oui, parce qu'il y a vraiment une guérison ici, un équilibre. que cette personne veut retrouver ici, avec vous. Oui, il y a vraiment ce côté, tu es ma moitié. Tu es ma moitié, tu es pour moi, tu es ma destinée. Et je suis convaincue de cela. Alors cette personne, pardon, va être vraiment sûre que c'est vous et pas une autre ou un autre. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec vous, qui veut avancer avec vous. Même s'il y a toujours une tierce personne qui vous jalouse. On voit vraiment qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, pas loin et qui n'est pas trop content. Bon, mais vous, vous allez vraiment aller vers votre équilibre, tout doucement mais sûrement. Ça, c'est clair ici. Et vous allez retrouver beaucoup de dynamisme, surtout cette personne. Et c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités aussi vis-à-vis de vous. Parce que c'est un empereur, c'est une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et voilà, il va vraiment se mettre en route, il va vraiment se mettre en action pour vraiment vous offrir une vie stable mais avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un ici qui se rend compte, en fait, qui se rend compte qu'en étant trop dans la résistance, qu'en étant trop dans le fait, voilà, je garde mes émotions ou alors je résiste et j'essaye d'être un peu froid, un peu dur ou quelque chose comme ça, ça fait que les choses ne vont pas aller vers le meilleur, bien au contraire. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça et qui se rend compte surtout qu'il veut vous garder dans sa vie et il aura très, très peur de vous perdre. Il aura très peur de vous perdre, il sera très angoissé par rapport à ça. Et il va beaucoup réfléchir à comment prendre soin de vous, comment être avec vous de manière stable. Ouais, parce que là, il y aura beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur par rapport au fait de vous perdre, en fait. Donc il va essayer de tout faire pour qu'il y ait cet équilibre, en fait, entre vous, cette harmonie entre vous qui revienne, en fait, parce que vous êtes vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous et qui a vraiment besoin de communiquer avec vous, de vous parler par rapport au fait de vous perdre ici ou de, ouais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous parler sur la peur de vous perdre pour vraiment aller vers un épanouissement total et pouvoir retrouver un bonheur total, mais avec vous, avec aussi une relation intime, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Ouais, on met des barrières, mais c'est vraiment passager parce qu'on reprend le contrôle ici. On comprend qu'on a voulu chercher ailleurs, mais en fait, on n'a pas trouvé parce que vous êtes la personne avec qui il veut vraiment s'engager. Vous êtes la personne avec qui peut-être vous lui redonnez foi et surtout, c'est quelqu'un qui a beaucoup regretté s'il a pensé un jour à aller vers une autre femme ou un autre homme, par exemple, un jour, il a peut-être juste pensé à cela, il regrette énormément, il regrette énormément parce que peut-être que ça a créé justement des conflits entre vous ou un conflit intérieur, mais c'est quelqu'un qui maintenant a fait le deuil de tout cela et c'est quelqu'un qui maintenant ne veut plus vivre dans l'illusion ou dans les conflits ou dans des tensions et qui veut vraiment un renouveau et ce renouveau passer avec vous, ouais, avec beaucoup de joie. Enfin, c'est quelqu'un qui, en fait, qui ne voit que vous. Ses yeux sont tournés uniquement vers vous. Cette personne va se rendre compte de tout ça et va vraiment vouloir aller vers une vie avec vous stable et surtout retrouver un bonheur, retrouver beaucoup de bonheur. Ouais, ouais, il y a vraiment cette peur quand même de vous perdre. Il y a cette peur de vous perdre, il y a cette peur que vous allez vers quelqu'un d'autre, que vous allez décider de faire le choix, d'aller vers un autre engagement, en fait. On va voir avec mon miracle, la rose de maman Marie, on va voir un petit peu quels sont les messages. Donc, je le rappelle, vous pouvez déjà le commander en précommande. Vous l'aurez en avril, tout simplement. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et n'hésitez pas, les moins 10% sont là, avec le code Maria Dyssen. L'amour de ta vie, l'amour est tout prêt. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Ensuite, nous avons dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines. Ça sera magique. Vous voyez, il y a vraiment ici beaucoup d'amour, en fait, beaucoup, beaucoup d'amour, surtout dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose de magique. Et on vous dit par contre, être, voilà, ne sois pas impatient ou impatiente, sois dans la patience. Car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Voilà, tout simplement. C'est vrai, quand quelque chose est pour nous, il est pour nous. C'est quelque chose, voilà, c'est destiné, c'est destiné, en fait. Tu vas bientôt fêter un événement et célébration. Bientôt, les célébrations seront là, tu seras très heureux et heureuse. Vous voyez, quelque chose qui arrive. La patience sera récompensée, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a vraiment des célébrations, il y a vraiment du bonheur qui arrive. Parce que vous allez vous libérer de tout lien toxique. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Vous voyez, vous allez en fait décider ici, éloignement et distance, de prendre des distances, de vous éloigner un petit peu. Parce que vous allez ressentir que peut-être la situation est un peu toxique. Mais en faisant cela, justement, c'est là où tout va changer. Voilà, parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez décider tout simplement de vous éloigner un peu, voilà, pour prendre soin de vous. Et on vous dit, prends soin de ton corps et de ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. On te regarde, on t'observe. Bah oui, cette personne vous regarde. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure. Et on a la fin d'un état, une transformation. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui en plus est en pleine transformation. C'est bien l'énergie masculine. C'est bien l'énergie masculine en face de vous, en fait, ici. Et voyez, c'est que l'éloignement, on vous dit, des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. C'est pour ça, en fait, l'éloignement, ici, c'est plus pour prendre soin de vous, surtout. Enlever tout ce qui est toxique, prendre soin de soi. Et c'est là, en fait, que les choses vont se transformer. Il y a vraiment une transformation de la part d'une énergie masculine et qui va mener vers le succès et vers une belle réussite. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Voilà. Vous voyez, ça sera très positif. C'est juste que, voilà, il faut vous écouter. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de vous écouter et surtout d'aller vers la direction qui est le mieux pour vous. Parce que, de toute façon, si vous prenez soin de vous, si vous avez cette foi aussi que, de toute façon, ce qui est pour vous est à vous, c'est destiné. Dans tous les cas, même si vous prenez soin de vous, même si vous vous éloignez, si cette personne, elle est vraiment destinée à être avec vous, elle sera avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça, la foi, c'est très important. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre ici avant que je... La joie. Je vous conseille d'être dans la joie, en fait. La joie avec la foi. Vous voyez ? En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, en fait, il faut vraiment essayer d'être dans la foi parce que ça va vous amener la joie. Vous allez ressentir, en fait, le moment présent et ressentir qu'en fait, waouh, on a de la chance, on est là, on est en vie, on a un toit, on a à manger. Et le reste, ça viendra. Le reste, ça viendra. Voilà. Je vous fais de gros bisous et là, les dames, prenez soin de vous. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci infiniment. Et voilà. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, un petit j'aime. Voilà. Bisous à tous. Un grand merci du fond du cœur et à très bientôt.